Musique Ouais avec la chaleur Bah aujourd'hui Ça va Ouais j'y vais devant le gazon Bah normalement demain Normalement demain Ça sera posé Ouais la verre en bois Mais j'ai plusieurs abonnés qui m'ont écrit En me disant soit bah je suis pas fan du bois Mais franchement j'avoue que ça pète Ou un abonné là qui m'a écrit avant En disant putain ça rend bien quoi Et même moi Aujourd'hui je me suis dit putain Ça pète quoi c'est trop beau Moi je suis quelqu'un J'ai du mal à m'imaginer les travaux J'arrive pas à m'imaginer ce que ça donne et tout ça J'ai toujours été comme ça Et c'est vrai comme j'ai dit à Miguel Anto le premier soir j'ai eu un peu peur Même si je leur fais confiance J'ai eu un peu peur Hier beaucoup moins Et aujourd'hui Alors là c'est royal quoi C'est royal Même je parlais Il y a encore hier je parlais de peindre L'alu en noir l'extérieur Pour que ça fasse un peu plus propre Mais en fait maintenant qu'on a tout fini le bois Qui passait trop bien quoi Ils annoncent la pluie demain Ah ouais Bon aujourd'hui on a une pluie de 30 degrés Facile Ça fait 4 jours que j'ai pas fait de moto par contre Non demain ils annoncent Ah 32 degrés Demain 32 degrés Soleil Ressenti 38 Par contre demain soir orage Possibilité d'orage Et vendredi par contre ça descend à 24 degrés On va respirer un peu plus Avec des orages Et la semaine prochaine par contre On descend dans les 20 degrés Mais il n'y a plus de pluie Ils avaient annoncé la pluie toute la semaine prochaine Et là c'est plus de pluie Et c'est 20 degrés Et on va peut-être faire la nuit en forêt la semaine prochaine Alors Bon malheureusement Il a de fortes chances que Geoffrey ne soit pas de la partie Pour ceux qui suivent Geoffrey On a vu qu'il avait un travail Il a décroché un job et tout Et c'est très bien pour lui Donc c'est possible que la nuit en forêt Va être compliqué à faire Allons tous en Bretagne Mais grave Bah le gazon on ne sait pas On ne l'a pas encore posé Le gazon je ne peux pas vous dire Je ne l'ai pas encore posé Donc Enfin on ne l'a pas encore posé On verra demain Normalement demain Normalement demain Aux alentours de midi 13h On devrait avoir fini les finitions bois Ça veut dire que là On va pouvoir débarrasser la véranda Nettoyer Enlever les sciures qu'il y a partout Tout rendre propre et tout Attaquer la peinture En lin clair L'in clair Et après une fois que la peinture Les deux couches sont faites On va pouvoir poser le gazon J'aurais mis un sol en bois Personnel pour la véranda Bah On en a parlé avec Miguel Anto Le sol gazon Et on n'a pas pris de l'entrée de gamme On a pris du milieu de gamme J'en ai eu pour 270 euros de gazon Pour 20 mètres carrés 21 mètres carrés Le sol en bois Donc le bois Plus les tasseaux Plus machin etc On était à 1000 1500 balles Donc non clairement Ouais je suis content aussi pour Geoffrey Après ça doit Ça doit lui faire bizarre Là j'ai écrit Il m'a répondu seulement ce soir Donc il a dû dormir ce tap Quand il est rentré du taf Il m'a dit que c'était trop bien J'ai vu un truc de malade Il m'a dit Mais c'est cool C'est vrai que ça faisait un moment Qu'il n'avait pas bossé Et de reprendre un rythme comme ça Je suis content pour lui aussi Bah là le gazon Il y avait 6 euros le mètre carré C'était le bas prix Je n'ai pas pris celui-là On a pris celui Qui est à 14 euros le mètre carré Et le Le bois Si on voulait le bois Je crois qu'on était à 30 ou 40 euros le mètre carré Mais je pense qu'avec le gazon Ça risque de faire Moi mon idée C'est de faire du sable Moi hier J'ai dit On aurait dû faire un bac à sable Toute la véranda Avec du sable Genre 3 cm de sable partout Après on n'oublie pas Parce qu'on parle beaucoup De la véranda et tout ça Mais on n'oublie pas Le super boulot Que le père de Laura Et Laura parce qu'elle a fait avec lui On le fait pour les portes de placards Franchement Je n'ai pas pu filmer les deux en même temps Mais vraiment Les portes de placards C'est trop beau ce qu'ils ont fait Là maintenant Quand je passe dans ce couloir Parce que c'est un couloir Là où mon bureau était installé avant C'était un passage Un couloir Et je me dis Mais c'est évidemment Ce qu'il fallait faire Et il l'avait dit dès le début Quand on a acheté la maison Il a dit un jour Écoutez moi un jour Vous allez faire un placard Tout dans un dressing Il a eu raison Et c'est lui qui nous avait donné l'idée Et vraiment Enfin après moi je m'en sers pas Surtout Laura Mais je sais qu'elle est contente Et moi je suis content de voir ça Vous avez des moustiques ? Non on peut plus que ça Non mais je rigole Pour le sable Ah je plaisante C'est trop la merde C'est trop la merde Il y en aura partout Sur les pieds Machin et tout Non 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 C'est la merde C'est pour rire Que j'ai dit ça pour le sable Le gazon C'est un revêtement spécial Pour extérieur Le mec Le mec Weldom Il nous a expliqué Justement Qu'il fallait pas prendre du gazon Il nous a montré Un peu gazon boquette Parce que du coup C'était du gazon style boquette En plus c'était vert fluo Presque C'était moche Il nous a dit Parce que ça draine pas En fait Il va y avoir de l'eau dessus Ça va pas drainer correctement Il a dit ça va pourrir Du coup on a pris du gazon Spécial extérieur En fait en dessous C'est un peu un revêtement Un peu goudron Un peu je sais pas quoi Spécial extérieur Et du coup Même s'il y a de la flotte Même si un jour Laura veut nettoyer le gazon rote Elle fait ça à coup de jet L'eau elle s'évacue par le dessous Parce qu'il y a des trous Et après ça va s'évacuer Très naturellement Vers le caniveau Bah écoute je te dirais ça Mamandine Pour l'instant en tout cas ça tire Ouais les portes de placard Ça fait ranger ouais Mais pourtant Quand on a parlé de portes de placard Plusieurs nous ont écrit En disant Moi à votre place Je laisserai les rideaux C'est beaucoup mieux comme ça Moi chez moi Je les ai retirées Les portes de placard Vous devriez pas faire ça Machin machin Bah maintenant que je vois Les placards posés Je me dis Bah bien sûr que si Fallait le faire Bah comme tout Oui faut mettre le prix En fait je te connaissais pas Ma chérie Te regarde tous les matins Bon je connais pas ta chérie Donc t'inquiète Ouais c'est bien conçu Ouais Ouais et puis moi J'étais devant le gazon J'ai dit à Miguel Anto Ouais bah celui à 6 euros Le mètre carré Celui à 6 euros Ça a l'air C'était pas le Le bas de gamme Bas de gamme Genre il est bien et tout Et il me dit Ah non Laura elle m'a dit Qu'elle me faisait confiance Fais moi confiance Il dit touche avec Le blanc de ta peau Regarde touche comme C'est tout rugueux Il m'a dit Regarde l'autre Il est pas rugueux Il avait raison Ah oui il avait raison Ouais le tatou Faudra que je réserve J'ai toujours pas réservé Les rideaux c'est pas Non c'est pas vilain non plus Mais les portes de placard Ça fait vraiment ranger Bah oui plus que surtout Qu'on est allé chercher La remorque le matin Et le père de Laura Nous a dit A Miguel Anto et à moi Je passerai cet après Me voir les portes Il m'a dit Tu prends les portes ce matin Je dis oui oui Bah tant qu'on a la remorque Je prends les portes avec Ça faisait 2m40 Et il m'a dit Bah je passerai cet après Me les voir Et il est arrivé l'après midi Il a commencé à déballer A regarder la notice A regarder les roulettes A regarder ci A regarder ça Après il m'a dit Tu as du placo Je dis oui Il me reste du placo Du grenier Du coup je sors le placo Et là il me dit C'est bon Laisse moi Je vais m'en occuper Va faire les travaux Avec tes amis Et machin Et en fait Il a tout fait Il a fait les rails Il est parti chez lui Chercher un rail en rab Il est revenu ici Il a commencé à poser les rails A poser de la cloison Le machin Et tout ça Oh putain J'ai dit ouais Il est motivé Et il a même dit A Laura Il a dit Ah tu vois comme quoi Les travailleurs du BTP Ils savent faire des choses Comme ça aussi On les prendra en vacances 15 jours Avez-vous des vegans Dans votre famille Non je crois pas Pas que je sache Et surtout aujourd'hui Le père de Laura Il est venu On a commencé à faire Les montants De la véranda Et il a dit Je cite Si ce soir Vous avez fini Tous les mentons Les montants Chapeau Et je dis ok Et ce soir On a fini Tous les montants Et on a même fini Le dessus Oh putain Non à la base Il y avait des vitres La véranda était totalement fermée Il y avait une portée Des vitres Et le truc C'est qu'en été Malgré qu'il faisait pas Non plus la canicule Il faisait genre 40 degrés dans la véranda Il y avait Ça goûtait carrément Ça goûtait sur les vitres Trop de condensation Trop de chaleur Donc impossible d'utiliser la véranda Même en ouvrant La petite fenêtre Et les portes Et l'hiver Le contraire Il faisait ultra froid Dans la véranda Genre il faisait 5 degrés dehors Il faisait moins 10 Dans la véranda Donc voilà Non Ouais bonne nuit Héloïse On a dû acheter Une machine en urgence En plus pareil Vous allez voir Dans le vlog de demain Mais putain On fait que ça Ce matin On est allé chez Weldom J'ai dit putain On y va qu'une seule fois aujourd'hui Ça me casse les couilles J'en ai marre de ce magasin On y est retourné En début d'après-midi Même la caissière Je suis arrivé vers elle Je poussais la machine Le carton de la machine Avec les pieds Je poussais J'ai dit J'en ai marre de votre magasin Elle me dit Ah bon Je fais Ah j'en ai marre J'arrête pas de venir Tous les jours Plusieurs fois par jour J'en peux plus Et après elle me dit Bon bah je vous dis pas Tout à l'heure J'ai dit non A demain C'est sûr Mais pas tout à l'heure Hum Et le truc c'est que Vous voyez Miguel Anto Vous voyez Miguel Anto Oui Miguel c'est que la barre de guise Dites-vous que Le père de Miguel Anto Mais c'est 50 fois Miguel Anto C'est qu'il me raconte des trucs des fois Il est perfectionniste déjà un point Et il est Beauceur, 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 Beauceur Et comme disait Miguel Anto Mon père Plus Antonio Donc mon beau-père Plus le père de Miguel Anto Laisse tomber Alors les trois là Ils te font Des trucs de ouf Oh Bon Dieu Un truc de malade Ils commencent à vous connaître Ah bah oui Parce que Miguel Anto Sont appelé les ZZ Top Par Weldom Weldom il les appelle Les ZZ Top Les chanteurs Ou les ZZ Top Oh bordel Bah et l'équipe de choc Mon mari dans ce genre de magasin Il est comme un enfant dans un magasin Alors pas du tout Pas du tout Moi ça me gonfle J'ai dit à Miguel Anto J'ai dit après c'était Après c'était pop et travaux J'ai retourné plus pendant un an Dans ce magasin Laissez surtout Monsieur blessé D'ailleurs je vais enlever le pansement ou pas Je le laisse Non je vais Ouais bah il s'enlève comme ça Oula Moi j'ai eu le droit A un bisou magique quand même Ah j'ai un bout de peau Là sur le Là sur le doigt J'ai un bout de peau Qui a fait Coucou Donc là il fait Coucou Ils sont où Miguel Anto Bah il dorme dans la vérande Après on a quand même eu de la chance Parce qu'Antonio est venu nous voir Avant de partir cet après midi Après avoir fait l'enduit On était en train de faire De poser les montants C'est là où il nous a dit Si vous terminez les montants Chapeau Et Il a vu en fait Il a vu quelque chose Qu'on n'avait pas vu C'est qu'au niveau des montants En fait on les a fait trop long Sur le dessus Et on aurait dû du coup Pour les plaques du dessus Faire une encoche à chaque fois Et il nous a dit Vous avez vu le montant là Il faudrait le couper un peu Parce que sinon vous allez devoir faire Une encoche tout long A chaque montant Et on s'est regardé On a regardé le truc On a dit Oh putain ouais il a raison On n'y a pas pensé Et heureusement Qu'il nous l'a dit à ce moment là Parce qu'on en avait posé qu'un seul Donc Miguel il l'a coupé Avec son couteau Marteau et tout Il a réussi à couper Le trop plein de bois Et le père de Laura nous a dit Bon je me permets de vous le dire Tant que vous êtes là Parce que si vous étiez à la fin A la toute fin J'aurais pas osé vous le dire Ouais je suis pas bricolage du tout moi J'aime pas le bricolage Je suis pas doué j'aime pas Non non le bois sera pas peint en noir Il va être vernis Avec du vernis marin Bah en fait j'ai 5 euros de bons d'achat Pour 200 euros Tous les 200 euros d'achat Chez Welldom J'ai 5 euros en réduction Donc je peux te dire que Je commence à en avoir beaucoup Des bons d'achat Je pense à en avoir combien de temps Pour les travaux Bah là au niveau De la véranda Je pense que demain soir On devrait toucher au but Encore un petit peu vendredi Et vendredi On va peut-être pouvoir attaquer Le parquet Dans la salle à manger Mais vendredi Demain matin Demain soir A mon avis peinture faite Bois fait Gazon fait Après ce sera juste un petit peu Voilà Tu joues à quoi comme jeu vidéo Ça dépend de l'Uber En ce moment je suis sur CSGO Je suis retourné sur CSGO Bon j'ai un peu 1700 heures dessus Donc Ça va être sympa la verre en bois À toi en bois Non Miguel a une idée Mais doucement Terminons déjà ça Oui ça serait possible Tout est possible Avec de l'argent Tout est possible Et tu arrives quand même Oui bah après Oui J'essaie Après il paraît que je fais rien Les gens ont dit Que je foutais rien Dans les travaux Après je peux pas dire Que je suis celui qui bosse le plus Parce que j'observe beaucoup déjà Mais je trouve qu'à 3 On arrive à trouver des solutions Parce que En fait depuis 3 jours C'est que ça C'est On s'est lancé dans ce projet En ayant une idée globale du truc Mais sans avoir en fait Les idées précises Et du coup constamment On se pose Et on se dit Voilà Là y'a ça Là y'a ça Au bout d'un moment Il fallait faire une encoche Et j'ai dit Bah c'est pas grave Je vais la faire l'encoche Je dis Je vais faire une encoche Et puis ça passera et tout Et ça passe nickel Après c'est des travaux manuels J'ai dire Y'a des trucs Nous on le sait Parce qu'on l'a monté Y'a des trucs Que les gens Ne le verront pas A l'oeil Mais nous y'a des trucs Où on sait Qu'on a galéré On sait Qu'on a du bricoler Voilà y'a des trucs Où on sait Qu'on a adapté le truc Qu'on a du recouper Qu'on a du réadapter Qu'on a du remettre Et tout Bah Antonio Il nous a sauvés Là A tout à l'heure Franchement Quand il nous a dit ça Il nous a sauvés Si on avait monté Tous les montants comme ça On aurait Franchement Ça aurait été chiant Oui Mais je l'ai lu ton commentaire A Miguel Anto Je dis Ah Timiel Elle a dit Que même dans le domaine professionnel C'est beaucoup de réflexion Avant de faire des travaux C'est une bonne part de réflexion Et une bonne part D'effort manuel Après la véranda On doit poser Tout le parquet Dans la salle à manger cuisine Et le parquet Il est là Il est en bas Donc on doit poser tout ça Et après On avait dit Si on a le temps Faire un bon rangement Du garage Dans des boîtes Et tout ça Donc acheter plein de boîtes Et foutre tout dans des boîtes Et tout ça Bien ranger et tout Et le Q7 Reconnecter l'électronique Dans le coffre et tout Et même le pulseur d'air Faut que je regarde J'ai pas pu mettre Toutes les vis Parce que ça tombait pas droit Mais il fait pas mal de bruit On l'entend pas mal Bon après il fait chaud aussi Quand on met la clim Ça souffle Mais je pense qu'il est pas bien clipsé Et du coup On entend un peu trop Mais il fonctionne Donc j'ai quand même envie De redémonter le truc Tu vois Ça Il y a quelques années en arrière J'aurais laissé Je me serais dit Ouais c'est bon Ça tient comme ça C'est bon je retouche pas Ça me saoule Mais là Je commence à voir Enfin je commence Là je fais que J'ai envie que ça soit Quand même un peu mieux fait Donc je me dis Je vais redémonter Et je vais regarder Pour le refixer correctement Ouais le jardin Il y aura pas grand chose à faire De toute façon Ça sera l'année prochaine Oh le bois va être traité Au vernis marin On va mettre du vernis marin Sur le bois Pour qu'il soit protégé Justement des intempéries Ça va tes voisins ? Oh oui On rigole beaucoup Maintenant qu'on sait Qu'ils sont dans le collimateur Du nouveau propriétaire On se sent déjà un peu mieux Parce qu'on se dit Le mec Comme l'autre a dit On a mis la remorque À cet endroit là Ils sont pas venus Nous faire une seule remarque Et ils peuvent toujours Venir faire une remarque Le nouveau propriétaire Il a dit Mais ils ont rien à dire En fait Votre remorque Elle est bien là Ils ont rien à dire Vous auriez dû poser Les lattes de bois En cas qu'on A côté plus joli Bah viens de tous les monter Il vient le faire à notre place Alors Parce que c'est facile La critique est facile C'est facile de dire Ah mais pourquoi Vous avez pas fait ça comme ça ? Pourquoi vous avez pas fait ça comme ça ? Vous auriez dû faire ça comme ça ? Vous auriez dû faire ça comme ça ? Et surtout qu'on y a pensé Comme si on n'y avait pas pensé C'est d'ailleurs le premier truc Qu'on a réfléchi Merde faut que je bouge le cul 7 Je l'ai mis devant le garage du jeune Mais s'il sort sa bagnole de main Faut que j'aille mettre le cul 7 À côté de Miguel Anto J'ai complètement oublié Putain merde Oh putain je pense de me sortir après Tant pis Je vais me bouger Non c'est pas une critique Mais c'est fatigant Quand tu sors de 3 jours de travaux 8h 21h Et qu'on vient te dire Ah mais vous auriez dû faire ça comme ça ? C'est Un commentaire constructif Ouais c'est plus propre C'est vrai que le mur Le mur était en carrelage Qui avait été peint en gris Par notre ancien propriétaire Et là la peinture Commençait à se barrer de partout Se barrait littéralement de partout Du coup c'était le carrelage orange Qui se voyait Pas ouf Les Tous les rebords étaient pourris En bois C'était un bois qui avait pas été traité Du coup c'était tout pourri La preuve hein Vous avez vu en vidéo Je tire le truc il s'enlève quoi C'était tout pourri et tout Les contours Bah ils étaient pas finalisés Surtout que Quand on a enlevé les vitres il y a 2 ans Laura elle m'a dit Il y avait plus de tasseau Ouais grave Ouais on avait plus de tasseau au magasin Il y avait plus de tasseau de cette dimension non plus Donc Ah on était un peu galère Mais c'est vrai qu'il y a 2 ans Qu'on a retiré les vitres Laura elle m'a dit Ah mais faudrait faire Faudrait fermer du coup Et j'avais dit Oui 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 t'inquiète On va le faire avec mon père Mon père il m'avait parlé de le faire en inox Et tout ça Et finalement on l'a jamais fait Et puis voilà maintenant c'est fait Bah déjà si c'était à refaire Antoine et Miguel auraient pris leur scie sur table Parce que Putain Aujourd'hui c'était On devait couper des longues planches Et tu peux pas la scie onglet Et du coup Miguel il a commencé à couper la scie sauteuse Mais c'était pas droit Parce que tu peux pas faire droit Et donc il a essayé d'adapter un guide sur la table Avec des serre-joints Des vis et tout Pour que ça soit bien droit et tout Impossible On était posé avec Laura Miguel Anto dehors et tout On était là putain 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 Je demande Antonio Vous avez une scie sur table Il me dit non j'en ai pas Je dis merde Je demande à Alain Il me dit bah je vais demander à mon père Mais je crois pas Et je dis à Miguel Anto Je dis bah sinon on prend toutes nos planches Et on va chez Weldom les faire couper Et heureusement qu'on a pas pris cette solution Parce qu'on s'y serait allé 3 fois Du coup chez Weldom A chaque fois pour réadapter 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 Et après j'ai dit non mais vas-y Tu sais quoi on va chez Loxam Et j'en loue une J'ai dit je loue à la journée Une scie sur table Comme ça moi c'est fait Ah bah ouais bonne idée et tout Je regarde tarif 78€ Hors taxe la machine Et là je me dis Ouais 78 Et Laura A ce moment là Laura nous dit Ça coûte combien Une machine comme ça Et du coup je regarde Et là je vois Weldom Entrée de gamme Donc c'est un truc de Mark Weldom Donc c'est pas une scie sur table Haut de gamme ou quoi que ce soit Et je vois 144€ En stock Et je dis franchement Pour 144€ Je préfère acheter la scie sur table Au moins j'en aurais une Ça peut toujours servir Pour couper du bois Machin et tout ça Je dis tu sais quoi Vas-y on y va On l'achète A 100 balles l'allocation la journée Je préfère mettre 44€ de plus Et qu'elle nous appartienne quoi Et du coup On est allé au magasin On a acheté la scie sur table Et là à ce moment là Là on a gagné un temps pas possible C'est là où vraiment Toute la matinée On a galéré de ouf On a vraiment galéré de ouf Avec la scie circulaire Machin La scie sauteuse et tout Et cet après C'était le meilleur choix Qu'on ait fait de la journée C'était d'acheter cette scie sur table Alors oui c'est sûr 644€ C'est un budget Et encore Miguel Antou voulait que j'achète Une scie à ruban A 790€ Non je rigole Non il voulait pas Mais on est arrivé Il commence à m'en montrer une Je fais oh t'as vu le prix 349€ J'étais gentil En 390 J'ai dit non non Elle est à 144€ On va la trouver celle à 144€ Et on l'a trouvé celle à 144€ Alors c'est pas non plus Le top du top Au niveau qualité Ça coupe du bois Et ça coupe ce qu'il faut Ça a marché toute la journée Et puis voilà On est content Et on a réussi Des rideaux à place des vitres Bah y'a plus de vitres Y'en a juste à droite Des vitres c'est tout Laura elle veut Une porte De saloon Une porte à battant de saloon Oh bordel Oh moi moi Ouais au moins elle est à nous Ouais c'est clair Si on est amené à recouper du bois Et tout J'ai ce qu'il faut quoi J'adhère pour la porte de saloon Ouais mais c'est pas possible Parce que ça s'ouvrirait du coup Du côté escalier Et ça coince Ça n'irait pas Logistiquement Ça serait trop chiant Ouais c'est pas bête comme idée Calmez-vous s'il vous plaît Calmez-vous Calmez-vous Ou un rideau de perles Comme dans l'antan Non Laura elle a dit Des rideaux à carreaux Des petits rideaux à carreaux En fait Ouais ils dorment dans leur van aménagé Je viens d'arriver Pourquoi t'es sur Youtube Bah je te pose la même question Ouais 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 Si on fait une porte saloon Oui les chiens Ils peuvent passer en dessous Bah c'est exactement ce que Miguel a dit à Laura Il dit bah Ça va pas jusqu'en bas Des portes de saloon Mais ça serait chiant Parce que ça s'ouvrirait comme ça Et pas dans l'autre sens Parce que la porte saloon Elle s'ouvre dans les deux sens Et là on pourrait pas Parce qu'il y a l'escalier de l'autre côté On devrait avoir un bar Qui va avec la porte de saloon Ça fait mal Les portes de saloon Ne jamais en mettre Avec des enfants jeunes Ah Surtout la CB Qui est fatiguée Putain ouais grave Carrément Je vais même pas regarder mon plafond Bah j'ai fait un chèque Pour le sol là Parce que Mon plafond t'es gentil Même s'il est quand même pas très bas Ça chiffre Bah la nuit dernière J'ai laissé la fenêtre ouverte dans le bureau Ça fait du bien Ouh ça rafraîchit là Non Laura au bout d'un moment l'a dit On aurait dû faire une tablette un peu plus grande À cet endroit là Ça nous aurait fait un petit truc de barre Oui bien sûr oui Par contre Miguel il a plein d'idées de déco Oh là là Mettre du cordage sur les montants Mettre des cordes en fait Qui montent le long des montants Cloutés Et du coup bah ça ferait Voilà un peu bateau et tout Et j'ai dit alors Moi ce que je verrais bien Au dessus de l'ouverture vers le jardin C'est de mettre un espadon Tu sais comme dans Malcolm Le poisson là Qui est électronique Et qui te parle Tu sais il fait comme ça Avec sa tête Eh coucou Salut ça va Machin et tout Ça serait trop bien Ma fille s'est assommée Oh ouais ça fait mal hein Les portes de saloon Ouais Vivement dimanche On va manger chez Sylvie et Cédric dimanche Avec toute la famille Et Miguel et Anto Et moi j'ai averti J'y vais en moto Là ça fait 4 jours Que j'ai pas fait de moto Ça me manque énormément Donc là il va falloir Que j'en fasse un bon moment Donc là il va falloir que j'en fasse un bon moment Miguel Anto il reparte J'ai pas envie de parler Quand ils repartiront Laissez-les ici Ils sont bien ici Même Théo tout à l'heure en allant au lit 21h là il a dit Mais ils seront encore là pour poser le sol du salon J'ai dit ça Ça marche Je suis Don't worry Viafi Bah voilà exactement Non ou alors on va à Disneyland On va piquer le Pour ça quand je vais faire traction Pirate des Carrives A la fin t'as un Un squelette avec deux épées Comme ça qui parle Je les attends chez moi après Même le père de Laura Il a dit à Anto Il a dit Ah j'ai 2-3 bricoles à faire Ça te dit pas Anto De faire un peu de placo avec moi Il lui dit Anto il a dit Ah moi je retourne au boulot après Il dit début septembre Je reprends le boulot Il a dit ah t'es sûr Parce que j'ai des bricoles à faire J'ai dit tout à l'heure J'ai hâte quand même J'ai hâte que la véranda soit terminée Et que le soir on puisse se poser Comme l'année dernière Où tous les soirs on se posait En fait dans la véranda On discutait On jouait à tabou On jouait aux cartes Et tout ça J'ai hâte de pouvoir Là on peut pas Parce que la véranda Bah on a les travaux et tout Mais vraiment j'ai hâte Dans quelques jours Qu'on puisse le soir se poser Là au frais Et puis Faire un petit jeu de rôle Faire un petit jeu de cartes Un petit truc comme ça quoi C'est vraiment là Ça va faire du bien Parce que c'est vrai qu'on enchaîne On enchaîne On enchaîne Après voilà Miguel Anto sont pas forcés C'était les premiers à dire 8h Lundi 8h on attaque quoi Alors dimanche On voulait aller au salon De la Harley Davidson Là mais malheureusement On va chez Sylvie et Cédric A chaque fois qu'il y a un truc De moto De toute façon c'est Là au moment où On va chez Sylvie C'est vrai que t'es Aïe aïe De bain soir je pense Là ce matin On a perdu énormément de temps Ce matin Du fait de pas avoir La scie sur table On a perdu beaucoup Beaucoup de temps Et si on avait eu La scie sur table Dès ce matin Genre à 15h On aurait fini Parce que là On avait fini à 21h Donc Je pense Demain soir Si demain On carbure bien Qu'on a pas trop de galère Je pense que Demain soir Ca peut être Envisageable Que ce soit fini Tu veux un puzzle Mi-pièce Non non Propose à Geoffrey Si tu veux Mais pardon Ouais Ca va être agréable Comme Laura l'a dit On s'en sert Depuis qu'il fait beau On mange dans la véranda Tous les midis Tous les soirs Tu vois avec les gosses Et tout Mais là en fait La véranda va vraiment Est un Puis bon Laura Je la connais Elle va aller J'avoir fouille Elle va trouver des décos Des trucs et tout Et elle va agrémenter Cette véranda Et ça vraiment Un coin Agréable A rester Tu vois Donc c'est cool Bah bravo Et petit ça Bravo bravo T'arrives à la fin C'est du joli T'arrives à 4 minutes De la fin du live Purée C'est hanteux C'est hanteux Vous avez gardé la table Alors aujourd'hui Laura Bah je vous l'ai pas montré Dans les extraits Vous le verrez demain Aujourd'hui Laura A appliqué un traitement Thermique A la table Et au banc Qui sera Qui a été accompagné D'un ponçage Non un ponçage Un traitement thermique Demain c'est fini Comme Capri Capri c'est fini Et qui va être vernis aussi La table a subi Pour une modo même Pour une modo quand même Ouais grave c'est clair Putain Donc normalement Vous verrez De toute façon Vous verrez demain Mais c'est vrai que ça donne Un effet super beau A la table Et au banc Ça leur donne Un coup de jeûne Un coup de frais C'est super Laura l'a bien bossé là dessus On a mangé nos pâtes A la Bolognaise Bolognaise maison Avec les petites boulettes De viande là C'était très 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 bon Et avant de quitter le live Une grande annonce Chloé Est allée chez le perceur Ça y est Chloé a les oreilles percées Elle a des boucles d'oreilles Elle en a pleuré de joie Et elle a géré Voilà Elle a eu les petites larmes C'est normal Elle a eu peur et tout Mais c'est bon Elle a ses boucles d'oreilles Depuis des années Qu'elle les demande C'est fait Les légumes du jardin Alors mon père Il en a beaucoup Il a beaucoup beaucoup de légumes J'espère qu'on en récupérera Samedi des tonnes Mais ouais Je crois qu'elle en congèle pas mal Le gazon La mise en oeuvre C'est pas trop chiant à faire Bah normalement non Parce qu'on a pris Du double face exprès Pour pouvoir le fixer au sol Mais le gazon En fait il est lourd Déjà on est pas sur De la moquette Ou quelque chose Qui va en fait Prendre la forme petit à petit Le gazon Du moment on va le dérouler Normalement il va Parce qu'il est lourd Il est très lourd Et du coup On va le mettre en bande En largeur Donc une bande Deux mètres Deux mètres Enfin deux mètres trente Deux mètres trente Deux mètres trente Sur six mètres Et Et normalement Ça devrait le faire Ça devrait pas être Trop compliqué Elle en aura Des paires de boucles Oh bah elle a déjà demandé Si elle a rentré Elle pourrait mettre D'autres boucles d'oreilles Enfin quelqu'un Qui va chez le perceur Pour les oreilles De sa fille Bah ça serait un comble Avec Laura Qui était elle même perceuse Elle était elle même perceuse Dans le passé Donc ça serait un comble Qu'elle l'emmène J'ai la bijouterie Puis quand tu vois Le massacre De l'oreille de Libby Après il y en a plein Qui ont fait au pistolet En bijouterie C'est toujours très bien passé Mais Libby non Libby Bah Libby le problème C'est qu'elle avait Ça a été fait En bijouterie Et un jour Elle a eu un problème A l'oreille Et après sa mère L'avait remmenée en bijouterie Pour refaire un trou à côté Et là Ça lui a défoncé l'oreille Non puis en plus Elle était partie Avec Doudou Chloé Elle était partie avec Doudou Mais non Elle a bien géré J'ai fait au pistolet Avec ça en 1875 Bref les amis Il est actuellement 22h30 Je vais vous laisser Je suis fatigué Je vais clôturer le vlogu Aller ranger le Q7 A côté de Miguel Levento Parce qu'on sait jamais Que le jeûne demain Il est une urgence Il doit prendre sa bagnole On sait rien Et puis on se retrouve du coup Vendredi 13h30 Pour un prochain live Normalement vendredi Je pourrais faire une petite pause D'une heure à 13h Ça ira Bon courage pour le vlog de demain Ouais Bon courage Et puis voilà J'espère que ce live vous aura plu Presque 300 personnes Et puis voilà Allez Salutations à toutes et à tous Bonne nuit Donc Sous-tit Sous-tit Sous-titrage ST' 501